La fondation du Centre Dr Aimé-le-Duc s'associe avec la paroisse de Saint-Timothée et les centres sportifs de Salaberry de Valleyfield afin de présenter un concert bénéfice sous la thématique de l'amour et de l'espoir. Je tiens à remercier les centres sportifs pour avoir généreusement été affiliés à nous. Nous avons l'honneur d'avoir été approchés par les centres sportifs qui, d'une idée commune de la fondation des centres sportifs, d'organiser un concert, un concert bénéfice qu'ils ont généreusement accepté de nous redonner les profits qui sera organisé le 25 novembre à 14h à l'église de Saint-Timothée d'amour et d'espoir. La première partie du concert bénéfice mettra en vedette la chanteuse Nathalie Allard et des invités surprises. J'aurai dans ma partie à moi quelques invités spéciales de marque que vous connaissez très bien qui sont dans le domaine commercial ici à Valleyfield, mais que vous ne saviez pas qui chantent. Alors j'ai deux invités, je ne peux pas les dire parce que ça va casser le punch, mais ça va être vraiment, vraiment impressionnant de voir ça. Ça, ça va être le fun. Le violoniste de talent Michel Mallette, quant à lui, se chargera de la deuxième partie du concert. Moi j'ai été mandaté pour le volet traditionnel. Alors on fait un petit brin de musique traditionnelle dans ce spectacle-là, parce qu'on est à l'approche des fêtes bien entendu. Alors souvent, nous, les folkloristes, bien à la Saint-Jean, au temps des sucres et à Noël, puis au jour de l'an, là on est reconnus. Alors on va en profiter, fait qu'on va faire soigner la patte un petit peu. Finalement, le spectacle musical se transportera en route vers Noël 2018 avec le Big Ben du Souroy sous la direction de Sylvain Beaulieu. On est un orchestre, nous autres, 20 musiciens et chanteurs, et puis on est déjà en préparation depuis trois semaines pour ça. Je vous remercie beaucoup l'invitation. Le concert bénéfice sera présenté à l'église Saint-Timothée, un emplacement reconnu dans la région pour son acoustique remarquable et son cachet unique. Le 25 novembre prochain, ce sera un honneur. C'est le privilège de vous accueillir dans la magnifique église Saint-Timothée. Vous savez que c'est une des plus belles églises de la région et de la province de Québec. J'exagère pas, c'est vrai. Nous, nous avons un objectif infini, parce que jusqu'à ouvrir les besoins annuels, répétitifs pour nos patients, ça représente quelques dizaines de milliers de dollars. On a un projet actuellement, on va ouvrir un sixième lit en soins palliatifs. Ce lit-là va être dédié à la gestion de symptômes. Ce que c'est la gestion de symptômes, c'est des gens qui vont venir faire un court séjour, qui sont à domicile, qui ont un pronostic de vie de plus de trois mois, mais qui ont de la douleur. Et à cause de ça, souvent, ils vont en urgence à l'hôpital. Chez nous, ils vont pouvoir venir faire un court séjour deux semaines, ils vont être traités ici pour pouvoir retourner à domicile. Nous avons aussi, dans ces cinq lits de soins palliatifs-là, mais aussi en hébergement, des fins de vie. Souvent, le conjoint ou les enfants voudraient demeurer avec leurs parents ou le conjoint avec son conjoint, bien entendu, et ils pourraient dormir dans le même lit. C'est un lit qui s'agrandit. Ça ne fait pas partie de notre offre de base, en centre d'hébergement, un lit double. Alors, la Fondation va pouvoir nous permettre d'acquérir ces lits-là pour les soins palliatifs et des lits de soins de filles, fin de vie. Nous avons aussi, comme autre projet, de penser à une galerie qui pourrait être utilisée en tout temps par nos résidents, même s'ils sont confus, pourraient sortir, garder. C'est des beaux projets qu'on a en place avec la Fondation. Les billets en pré-vente au coût de 15 $ sont disponibles au secrétariat du presbytère de Saint-Timothée, à la réception des centres sportifs, chez Famille Lepri, Extra-Michel-Vinette et Associés, et chez Régate-Kia-Vallet-Field. Tout la population est invitée. Naturellement, il n'y aura seulement 700 chanceux. Je peux vous dire qu'à 15 $, c'est pas donné, mais pas loin. I am singing a song for you Merci. On vous voit le 25 novembre. Merci. Merci. Merci.